Denis-moi, la plus mauvaise génétique du monde, je vais quand même tout défoncer, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du body positive ? Allez, pète ton ventre de matino. Pour ça, je suis pas du tout d'accord. On va aller voir l'état des lieux maintenant. Là, l'équipe, on va aller voir Nassim Saïli, el professeur. Mais du coup, je lui ai acheté une tarte au citron meringué parce qu'il aime trop ça. C'est son côté bulky daddy. Il ne faut jamais aller les mains vides, du coup, j'espère que ça lui fera plaisir. T'as vu, là, c'est la démarche à Kana McGregor. Masking. Ça va ? J'ai amené une tarte au citron meringué, elle est surgelée. Ah ouais, ça va, j'apparente. Ah ouais ? Tu aurais dû aller à la pâtisse qui m'achète comme ça. Je voulais, je voulais. Mais elle était fermée, la boulangerie. Mais ça va ? Tu kiffes. Tu chaud pour une petite séance ? Trop chaud. La jungle, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes avec monsieur Nassim Saïli ? Au gymnase. Au gymnase, c'est une dinguerie ou pas ? C'était quoi ton intro, les gars de la jungle ? C'est parce que moi, c'est la jungle. Genre, c'est Tarzan et eux, c'est la jungle. Content de t'accueillir. Franchement, c'est un honneur d'être avec toi. Invité de qualité incroyable. Nassim, je pète un câble, mec. Un conte. Tu sais, c'est un faire consultation de... Ouais, de psy. Tout le monde sur Internet, tout le monde dit Tarzan, il a une génétique de merde. Moi, ça me rend fou. Parce que je suis un mec, t'as vu, un Golgoth de 1m80, 85kg. Il n'y en a pas beaucoup des mecs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Surtout qu'en vrai, t'es balèze, tu vois. Peut-être que les vidéos, elles te rendent pas justice. Ah ouais ? Et que les gens, ils planent un petit peu en te voyant sur YouTube. Et en fait, ils réalisent pas que t'es une masse, quoi. Il sait comment faire les yeux, là. Bien sûr. Du coup, je me suis dit, ok, aujourd'hui, on va taper un entraînement ensemble. Je vais te suivre. À la fin, tu vas analyser honnêtement ma génétique. Tu vas vraiment dire, est-ce que ça cloche ? Est-ce qu'on a une vision fucked up de la réalité, peut-être ? La réponse est oui, mais on développera un tout petit peu plus après. Parce que j'ai regardé quand même bien tes photos. J'ai déjà pré-analysé. Et il y a quelques petits trucs qu'on peut dire. Et on ira plus en détail après la séance, quand on aura travaillé un peu le dos. Dos comme Carice. Tu vas travailler avec ses prises, là ? Je sais pas. Je sais pas si Basel est là, celui-là. Tu crois qu'il me déserve ? En tout cas, elle est abusée. Franchement, tu peux y aller. Moi, je suis pas sensible. J'encaisse la critique. Je pense que la critique, ça nous fait évoluer. Ça nous fait devenir des nally-dally. Non, mais il n'y a pas trop de critique à faire. T'as raison, les gens sont fucked up sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça date pas de ton époque, entre guillemets. Même moi, quand je commençais sur YouTube, t'imagines, c'était en 2015. Il y avait des gens qui critiquaient aussi. Il y a des gens qui critiquaient tout le temps. Qui critiquent les points faibles. Moi, c'était les mollets, c'était les avant-bras. C'était que j'étais trop gras quand j'avais pas envie d'être sec. C'est que j'étais trop sec, voire même dopé quand je préparais des compétitions. Donc, de toute façon, il y a toujours des critiques. C'est ça. T'as vu, là, moi, c'est justement la période où j'ai pas envie d'être super sec. De toute façon, ça me fait péter un câble. Et là, je suis un peu plus massif et je dirais, regarde-moi ce mec. C'est vraiment un bulky dally. Ça me rend fou. Tu sais qu'il n'y a pas de mauvaise génétique. Genre un mec qui a tellement une mauvaise génétique qu'il devrait arrêter la muscu. Ça n'existe pas. De toutes les personnes que j'ai coachées depuis que je suis coach, ça fait 12 ans maintenant, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une génétique tellement mauvaise qu'il devrait se mettre à un autre sport. Justement, c'est ce que je voulais te demander. Parce que moi, je leur dis, les gars, vous voulez que je fasse quoi ? Tu vois ? Que j'arrête. Ouais. De toute façon, je vais faire de mon mieux. Donc, arrête de te dire, ouais, t'as les clavicules courts, t'as ci, t'as ça. Parce que t'as vu, maintenant, on est trop obsédé par David Laide. Comme ça, la taille. Comme ça, les épaules. Comme ça, le mec, on dirait un dragon. Sur Instagram, parce qu'en vrai, c'est pas la même. Je l'ai vu plusieurs fois sur plusieurs salons. Et David Laide, il est très impressionnant en photo. En vrai, il est costaud, tu vois, mais c'est pas non plus Mister Olympia. On arrivera bien à se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Après, faut pas non plus oublier que la réalité, c'est la réalité. Ouais, après, toi, t'es quand même un sacré monstre, même en vrai, tu vois. Bah, après, moi, je pourrais être l'exemple parfait de la génétique plutôt avantageuse pour la muscu, surtout sur le haut du corps. Que je suis grand, j'ai des clavicules larges, j'ai des pectoraux hyper longs, un dos. Un dos hyper long, donc c'est clair que je tombe plutôt vers la génétique avantageuse. Après, il y en a qui ont une génétique désavantageuse, je mets des grosses guillemets, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise génétique. Ça veut juste dire qu'effectivement, des gars comme toi, t'auras jamais les pecs de Schwarzenegger. On s'en fout, mais on s'en fout, parce que t'as d'autres points forts, et tu vas pouvoir capitaliser sur d'autres choses. Peut-être que tu seras très fort, peut-être que tu seras très endurant, peut-être que t'auras des biceps ou des triceps incroyables. Tu vois, ça, ça me rassure, je pense que ça va aussi en rassurer beaucoup. Moi, je me dis, donnez-moi la plus mauvaise génétique du monde, que je vais quand même tout défoncer, tu vois. Bien sûr. Parce que je me souviens quand, t'as vu, moi j'ai été en surpoids quand j'étais plus jeune, j'avais jusqu'à mes 16 ans, et il y avait plein de mecs dans ma classe, c'était des monstres, un peu de bec, un peu de veine et tout. Moi, j'étais jaloux, tu vois. Bah aujourd'hui, on aurait pu dire qu'ils ont une bonne génétique, mais ils en ont pas fait grand-chose, quoi. Exactement. Maintenant, ils sont claqués. Ils sont claqués. Tu faudrais pas dire ça. Bah si, dis-le. T'as raison, parce qu'une bonne génétique, ça veut rien dire si on l'exploite pas. Donc tu peux être né avec les meilleures insertions, la meilleure morphologie, le meilleur profil hormonal, si tu t'entraînes pas, bah il va rien se passer. Pense pas qu'une mauvaise génétique ou des mauvaises conditions pour la musculation ce soit vraiment un problème, parce qu'au contraire, ça t'apprend à t'entraîner bien, ça t'apprend à être plus patient, plus rigoureux, et c'est des qualités que tu vas pouvoir appliquer à plein d'autres choses. On s'en fout de ta génétique fait de ton mieux, c'est ça ? Ouais, et en plus de ça, faut pas que la génétique, ça devienne une excuse. 90% des cas, je vois des mecs qui disent « Ouais mais non, moi je veux pas faire de squat parce que j'ai les fémurs longs, je veux pas faire de développés couchés parce que j'ai les pectoraux courts et les deltoïdes longs ». Ils savent même pas ce que ça veut dire. Et ils commencent à chercher ces excuses, alors que leur programme, désolé, ils puent un peu la merde. J'ai été coupable de ça, je t'avoue. Quand j'avais genre 22 ans, je me disais « Pfff, de toute façon j'ai une génétique de merde ». Justement, ça parlait de génétique sur YouTube, et moi j'étais matrixé par YouTube. Il y avait un YouTuber, je vais pas dire c'est qui, mais il disait en gros c'est « Soit t'as une bonne génétique, soit tu dois te doper pour avoir un bon physique ». C'est qui ? Et du coup, moi, c'est… Je t'ai pas envie de faire des dramas. Je vais pas faire de… Faut faire des dramas. Non, on dit pas. T'as fait des vues. Et moi, dans ma tête, je me disais « J'ai une mauvaise génétique » et après je me consolais avec du Nesquik. Tu vois ? De toute façon, tout le monde peut progresser. C'est clair qu'il y a des gens qui progresseront plus vite que d'autres, mais tout le monde peut progresser. Il faut juste trouver le bon programme d'entraînement, mettre un gros coup de pied au cul, parce que c'est dur aussi de s'entraîner. C'est chaud, c'est galère, il fait froid, t'as pas envie. T'as pas envie. Mais tu sais ce que je dis ? Vas-y. C'est quoi le dicton que tu as sorti ? C'est un truc que tu dis habituellement ? Ouais, tout le temps. C'est « Si t'as la flemme, fais-le quand même ». Ah là là, c'est beau ça. C'est bien ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. C'est plus validé, validé par nasse. Validé 100%. Vas-y, Nassim. On est d'accord ? Moi, je mets pas 5 kilos. Non, 5 kilos. On va pas le poids, donc mets 80. On a dit 5, 80. Ouais, ça doit passer. Ouais, c'est ça. 5. 9,5, mais on va coûter 2 semaines. Dur ? Franchement, ouais. Tu sens où, là ? Tu sens grave les gras. Ah ouais ? Ah non. Je sens quand même le dos. Mais je t'avoue que je sens grave les gras. Et tu sens où le dos ? Moi, là, j'ai fait peur. T'es sûr. Pourquoi ? Mais du coup, c'est bien. Mais c'est pas très bien. On se trappe. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais pas le bien. Je peux mettre 70, 80. Non, mais 80. Quand même. Deux autres séries, on fera un peu plus léger. Même si on a 8, et quand ils sont jolis, ça passe. Et toi, t'as un tout petit à coup, les premiers centimètres du mouvement. C'est pour ça que tu sens les bras. Ah ouais ? Ouais. Essaye de... T'as dit en mode. C'est-à-dire que tu piques d'abord le coude avant de descendre le coude. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit le coude qui descend en premier. Donc, essaye d'engager les premiers centimètres en contractant. Ah, t'as vraiment le maximum. C'est pour ça que tu veux faire les biceps. C'est parce que vraiment, comme ça, c'est impressionnant. Combien ? 8, non ? 8. Mais là, j'ai trop senti le dos. J'ai trop senti le dos. J'ai bien senti le dos. Ah ouais. Mais du coup, là, je ne le faisais pas le à-coup. Non. Mais tu remarqueras que sur ta première série, quand t'arriver en haut, j'ai une rotation interne. Donc, ton coude, il partait vers l'extérieur. Faut pas ou là, faut que le coude... Alors, faut pas. Ça dépend. Mais si tu veux vraiment optimiser le reflutement du dos, il faut que tes coudes y restent. Pointées au même endroit du début à la fin. OK. Quitte à ce que tu ne montres pas tout en haut. C'est parti. C'est de l'eau pour toi. Vas-y, tu le fonces. Je mets bien un 70. Ah. Coudes un peu vers l'avant. Voilà. Donc, il laisse comme ça du début de la fin. Je tente pas les grands en haut. Ah, stop. Je ne sais pas. 4. Retiens la montée. 5. Retiens la montée. Explose la descente, retire la montée. 6. Explose la descente, retire la montée. 7. 8. Allez, 10, ça passe. 9. Vendière. Et 10. J'ai des trompes au dos. Ouais, mais je pense que tu le sens. Ici ? Ah non, là, ici. Non, là, là. Ah, c'est pas bien. Vas-y, c'est bien. OK. Explosif sur la descente. La montée, il ne faut pas qu'elle soit lente. Il faut juste qu'elle soit retenue. Vas-y, Nass. 6. Vas-y. 7. Vas-y, bombarde. 8. Ah, c'est dur. Je mets combien, Nass ? Euh, 70, c'est bien. C'est une belle série. Moi, depuis avant, j'espère qu'il me jimait 60. Ouais. Allez, go. 8 reps, ça, c'est bien. Si on a 9, on est première. 7. Dernière. Et 8. Ça me flingue, mec. Moi, je sens que là, on va avoir un dos avec des poils sur le dos. Ah, là, je peux te dire qu'on a des poils sur le dos. Pourquoi je te crois que je te saoule avec retenir dès le début ? Parce que, franchement, tu utilises l'inertie, mais ça veut dire que ce n'est pas la contraction musculaire. OK. Donc, on veut que la descente, la remontée, elle soit retenue dès le début, dès le menton avec la contraction. Mais là, là, je te jure que mon dos, c'est abusé. Là, ça commence. Je ne sais pas, c'est quand, la dernière fois que j'ai eu un pump comme ça de dos. Qu'est-ce que tu penses du body positif ? Là, en ce moment, sur les réseaux, tu as vu, il y en a plein qui disent « C'est pas grave, si tu es un peu en surpoids, c'est pas grave, et tu... » Ils le disent comme ça ? « T'aimes-tu, il faut s'aimer, tu vois ? » Ils le disent de cette façon-là ? « Comme ça, avec la même grimace. » Moi, du coup, vu que j'étais en surpoids, moi, je sais que moi, ça fait mal. On te juge, tu vois. Et du coup, moi, j'encourage vraiment les gens en mode « Battez-vous, les gars, c'est dur, mais battez-vous. » Le délire de body positif, ça me rend un peu fou, parce que j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite. Une personne, quand on me rencontre, elle n'a pas le même respect envers moi qu'à l'époque. À l'époque, j'étais pas bien, tu vois. Je mangeais un kebab, par exemple, avec mes potes, et j'étais bouboule, tu vois. S'il y a quelqu'un dans la table d'à côté qui rigole pour une histoire de n'importe quoi, quand je pensais qu'il se foutait de ma gueule, alors peut-être que non. C'est un peu compliqué de répondre à la question. Et je pense que, comme tout, il y a un bon côté et un mauvais côté. Et je pense qu'on a tendance à voir très souvent le mauvais côté. On peut pas se permettre de dire que toutes les personnes qui sont en surpoids, par exemple, ou même qui auraient, grosses guillemets, du poids à prendre, sont mal dans leur peau. J'irais pas jusqu'à dire que toutes ces personnes-là se sentent mal dans leur peau et qu'elles ont besoin de changer. Donc, pour ce coup-là, body positif, pourquoi pas, tu vois. Si jamais t'es complètement à l'aise avec toi-même, que t'as un petit peu de gras, mais que t'as pas envie de rentrer dans les cases que la société t'a imposées, pourquoi pas. Après, effectivement, il y a le côté qui est extrême, où ça commence à partir dans ne fais plus d'efforts parce que de toute façon, ça en vaut pas le coup, t'as qu'à t'accepter comme tu es, que tu sois trop gros ou trop maigre. Personne n'a le droit de te dire ça. Donc ça, effectivement, c'est un peu vicieux. Complètement que ça, je suis pas du tout d'accord parce que moi, je prône la progression, je prône le dépassement. Et c'est un peu en décalage, quoi. Par exemple, t'as vu, comme toi, là, tu pourrais me le dire, et je suis d'accord, là, que tu me l'expliques de cette manière, si le mec, il est un petit peu en surpoids et que ça le dérange pas, pourquoi pas, en fait ? Et si ça dégomme sa santé et de lui dire, continue comme ça, c'est bien, frérot. Ouais, c'est un peu vicieux. T'inquiète, t'es le beau gosse. Ouais, ça, c'est de la merde. Et après, en vrai, personne ne te calcule, en vrai. Tu vois, moi, ce que je conseille, par exemple, aux personnes qui seraient un peu en surpoids, c'est de tester de perdre du poids, de tester d'être en super forme, de tester d'avoir des abdos, de tester un déficit calorique, de tester une sèche, un programme bien intensif. Et si jamais le résultat leur plaît pas, bah OK, pourquoi pas ? Mais tu peux pas te permettre de dire, « Ah non, ça, c'est pas pour moi », sans jamais avoir essayé. On va rester sur le grand dorsal. Et on va faire mon exercice favori, le tirage grand dorsal. Ça, je veux savoir, les gars. Donc, je fais attention quand je dis dos et grand dorsal, parce que le dos, ça englobe tout, englobe tout, tu vois ? Il faut que tu tires le coude jusqu'à ce qu'il s'approche de la crétillac. La crétillac, c'est le morceau du bassin. Donc, une jambe comme ça. Ouais, pas mal. Ouais ? Ouais, contracte un peu les abdos. Ouais. Tourne un tout petit peu la main. Voilà. À moins, tu dois sentir ici. Ouais, essaye de tirer du grand morceau. Juste 8, ça suffira. Là, c'est 6, je crois. Dans 7. Je suis fou, mec. Et t'essaies d'engager le mouvement avec le coude qui descend vers le bas, pas avec la main qui tire vers le corps. OK. Pas mal. J'ai jamais senti une contraction là. Jamais. Genre là ? Tout en bas. Tout en bas, mec. Voilà, parfait. Là, si je me mets comme ça, tout en bas, mec. La magie de cet exercice. Tu l'as bien maîtrisé dès le début. Donc ça, c'est cool. Il n'est pas facile à capter. On va avoir un dos. Il y aura des poils sur le dos. Vas-y, frérot. Reste concentré. Il y aura des biceps sur le dos. T'as fait que 3 séries sur celui-là. Ça suffit, en vrai. Je pense là. Parce qu'on a travaillé déjà le dos. Là, ça m'a. On avance un peu les fesses. Juste là. Bim. Les pauses le haut du dos. Quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il y avait une femme, elle était vraiment en mode en obésité morbide. Ça veut dire, elle peut mourir. Elle faisait au moins, genre, 400 kilos. Non, arrête d'abuser. Le mec, c'est marseillais total. 600 kilos, pendant que tu vas te faire démonétiser sur YouTube. Tu vas te faire cancel. Tu vas moins faire le mal après. C'est ça, mais je suis obligé de te raconter l'histoire, ce qui s'est passé. Elle avait, vas-y, 350 kilos. Elle faisait des TikToks comme ça, avec ses doigts, genre. J'ai fait un duo à sa vidéo. On a le droit de dire TikTok sur YouTube ? Bah oui. J'ai fait une vidéo duo et j'ai juste pris mon téléphone, j'ai fait ça. Et j'ai écrit, je suis triste pour elle, parce que c'est ce que je ressentais. Je me disais, je suis un peu triste. Les gens, dans ses commentaires à elle, ils disaient que, t'es la plus belle, t'es magnifique et tout. Et moi, quand j'ai fait cette vidéo, là, c'est que je te jure, à l'époque, je faisais peut-être 500 vues par vidéo. Là, ça a explosé. Là, la vidéo, elle a fait genre, en une heure, 40 000 vues. Les commentaires, ils me disaient genre, nique dame, genre des dingueries, genre. Ouais, c'est quoi le problème, tac, tac, tac ? Je vais le répéter, c'est un peu vicieux, c'est un peu dangereux. D'une part, effectivement, tu te dis, putain, mais elle est dans un état pitoyable, elle est en train de bousiller sa santé. Et d'un autre côté, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de prendre parti, surtout sur les réseaux sociaux, quand t'as une communauté. C'est qu'eux, ils vont te dire, mais de quoi tu te mêles ? C'est un peu compliqué de trouver la balance. D'un côté, on a envie que tout le monde soit bien dans sa peau, et d'un autre côté, on n'a pas envie de se faire insulter, tu vois, parce qu'on a réagi à un TikTok. Moi, c'est parce que, justement, j'étais en surpoids. Et que ça touche particulièrement. Je suis un peu plus d'un extrême que l'autre, tu vois. Je pense que la meilleure solution, c'est encore de faire, nous, ce qu'on aime, d'essayer de partager de bonnes vibes, de bons conseils, de bonnes habitudes. Et si les gens ont envie d'y adhérer, tant mieux. S'ils n'ont pas envie d'y adhérer, ma foi, on ne va pas pouvoir sauver toute la planète. T'as tout dit. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis voilà. Tu vois, c'est pour ça que moi, ça fait quand même très longtemps que je suis sur YouTube, et que je ne m'occupe pas de ce que les autres font. J'essaye de partager les connaissances que j'ai, partager ma façon de m'entraîner, ma façon de voir les choses. Si les gens veulent y adhérer, tant mieux. S'ils ont envie de faire autre chose, ou qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, bah tant pis. T'as réussi à te détacher de ça un peu. Ils font leur truc, ouais. Moi, ce que j'essaye de dire à mes gars, je trouve que c'est justement un bon exemple. Qu'ils voient qu'il y a tous ces gens qui me disent, t'argent, c'est une génétique claquée, je ne comprends pas pourquoi il est suivi, blablabla. Il n'est pas fort, il n'a pas un physique de fou, et je ne comprends pas pourquoi les gens, ils le suivent. Mais il y a aussi plein de gens qui kiffent ce que tu fais. Justement. Ils kiffent ce que je fais, ils kiffent, par exemple, ta personnalité, bien sûr. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le plus important, même, je pense. C'est facile de se faire emporter par, tu vois, les mecs qui critiquent sur quoi que ce soit. Mais il ne faut pas oublier que s'il y a peut-être 100 000 personnes au moment où cette vidéo va sortir qui te suivent, c'est pas pour rien. Franchement, là, plus je prends de l'expérience sur YouTube, plus j'arrive à me détacher des critiques de claquées, comme ça. Avant, ça me piquait de ouf. Là, je vois, je fais OK, qu'est-ce que tu veux. Voilà, mais plus le temps passera et tu seras encore plus relax avec ça. Mais du coup, moi, ce que je dis à mes gars qui me suivent, surtout les hommes, c'est les gars, patientez, on sera à notre prime après 33 ans. Et toi, t'as justement, t'es à ton prime, là. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'imagine-là, moi, maintenant, à 26 ans bientôt, si Dieu veut, je charbonne pendant encore 10 ans. Mais je vais être invincible. Et eux aussi. C'est clair et net. C'est vrai, l'histoire du prime, parce qu'on a le pic de testostérone à peu près à 33 ans. Mais après, ça commence à redescendre. Ça descend, je ne sais plus combien de pourcentage on perd de testo tous les ans à partir de 35 ans. Probablement 1%, ouais. Ça peut se retrouver sur ma chaîne YouTube, sur la vidéo testostérone. Mais le plus important, de toute façon, c'est de charbonner le plus possible, le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, si jamais t'as ton meilleur physique aux alentours de la trentaine, c'est quand même une bonne nouvelle, entre guillemets, pour la suite. T'es jeune, genre, encore. T'es complètement jeune. Et en plus, à capitaliser sur ta masse musculaire, tu vas vieillir dans les meilleures conditions. Mais moi, ce que je voulais dire à ton prime, c'est pas seulement le côté musculation physique, c'est le côté dans ta vie. Après, bien sûr, c'est que tu es âgé, tu vois. Parce que je me dis à un mec de 33 ans, tu vois. Par exemple, son business, c'est carré, il est intelligent, tu vois. T'apprends plus avec les expériences et tout. Le physique, t'as tout mis en place, normalement. Normalement. Mais c'est ça, le truc. C'est qu'il y en a beaucoup, c'est le contraire. Ils pensent que la vingtaine, c'est leur prime. Donc, ils font un peu n'importe quoi. Ils font la fête à mort. Exactement. Et puis après, ça tombe à partir de 30 ans. Et ça, ça devient moche. Donc, il ne faut pas se laisser avoir. Mais c'est aussi très difficile de se dire. En fait, tu sais quoi ? On en revient à satisfaction instantanée et satisfaction différée. Il faut essayer de fuir un petit peu la satisfaction instantanée. Parce que si jamais tu tombes là-dedans dans la vingtaine, ou à la fin de ton adolescence, ou au début de ta vie adulte, tu ne te mets pas dans les meilleures conditions pour la suite. Après, tu dois compenser, genre. Et c'est la merde. Tu te retrouves à 35 ans avec un gros ventre. Ta vie, c'est de la merde. Tu n'aimes pas ton boulot. Mais ça, ce n'est pas terrible. Donc, il vaut mieux faire l'inverse. Essayer de différer un tout petit peu la satisfaction quand tu es dans ta vingtaine. Capitaliser sur le fait que tu construis ton avenir avec ton business, avec ta famille, tes amis, avec ton physique. Et puis, comme ça, tu peux profiter du fruit de ton travail quand tu as effectivement la trentaine. Toi, c'est exactement ce que tu as fait, par exemple. Moi, c'était ma stratégie 100%. J'ai toujours préféré ça à l'inverse. Donc, effectivement, je ne suis pas celui qui est le plus sorti dans ma vingtaine. Mais c'était complètement voulu. J'ai quand même beaucoup travaillé. Et puis maintenant, stylé. Là, tu es à ton prize. Là, c'est le prize. On peut dire ce qu'on veut, tu vois. Mais là, par exemple, toi, grand, beau gosse, bon business. Oui, mais ça, je n'ai pas travaillé pour ça. C'est un peu la génétique. Et grand, je n'y peux rien. Même si j'ai perdu des centimètres. Tu n'as pas beaucoup de compétition. Tu vois, genre, je veux dire, il y a combien d'hommes qui sont dans ce pourcentage-là ? Moi, ça me fait rêver, mec. Mais pourquoi ça te fait rêver ? Attention, parce que ça commence à partir dans des délires. Pourquoi ça fait rêver ? Si tu veux faire partie des 1%, des fois, c'est un peu vicieux. Ça peut t'éloigner de pas mal de ton entourage. Ça peut te faire développer une espèce de névrose à te dire je veux être hyper musclé, je veux être hyper riche, je veux me taper tout ce qui bouge. Ce n'est pas toujours très cool. Donc, il faut essayer de garder un petit peu de recul. Et il faut juste se poser la question, qu'est-ce qui te fait plaisir, en fait ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que tu te vois développer un petit peu cette passion ? Plutôt que de se dire, je vais être dans les 1% ou les 0, je ne sais pas combien de pourcents. Parce que même si c'est grisant de se dire, je suis plus musclé 99% des gens. Plus riche que 99% des gens. Au final, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, ça ne sert pas à grand-chose. On prend ton exemple parce que tu es là, tu vois. Et parce que tout le monde peut s'identifier et se dire, regarde, Nassim, il a charbonné pendant 10 ans. Si je charbonne, peut-être que je ne serai jamais au niveau de Nassim, mais je peux me rapprocher, tu vois. Donc, tu peux être beaucoup plus haut aussi. Moi, je ne suis pas l'exemple de chez Derisant, tu vois. Mais là, par exemple, toi, si tu veux, admettons là, tu veux, tu es libre. Ah, là, je suis libre. Moi, je prends mes vacances quand je veux, je me casse quand je veux. Ça flingue. Franchement, je n'ai jamais senti mon dos à cet endroit-là. Genre, vraiment. Ça, c'est le grand dorsal. Est-ce que tu sentais avant sur le tirage vertical ? C'était plutôt le grand rond. Moi, je crois que je travaille à fond. Le grand rond n'est pas le grand dorsal du tout, en fait. Comme tout le monde, je te rassure. Ah ouais ? On va avoir un dos de gorille à dos argenté. Tu vois, c'est quoi le dos argenté ? Ouais, c'est les vieux, genre. C'est les monstres, les royales. Ouais, c'est bien. Eh, bonne exécution. Bouge pas le reste du corps. Reste stable. Incroyable, mec. Jouer ? Incroyable. Je sens le pump là en chemin. Je n'ai jamais autant senti mon dos. Ah ouais ? Là, j'ai un dos de gorille argenté, comme tu dis. Dans ce débandeur, ça déborde. Imagine, tu fais des séances d'eau comme ça pendant six mois. C'est mort. Là, tu as un dos qui vraiment te déborde. Un dos effrayant qui dégouline, dégouline. On va faire du pull over. Je ne veux pas que tu t'inclines un petit peu comme moi. Tout droit, tout droit. Avance. Je mets le poids du corps un peu sur l'avant. Là, tu es un peu... Avance tes fesses. C'est bizarre. Ouais, c'est bien. Et quand tu es en bas, tu contractes ça, là. Tu vois, ce bout-là. Ouais, voilà. On va sentir. Tout ici. Doucement, doucement, doucement. Je ne passe pas. Fais le ressortir comme si je voulais l'attraper. Bam ! Tout dans le grand morceau. Jusqu'en bas. Et là, on ressent. On oublie les triceps. On oublie le grand rond. Après, ce n'est pas trop grave si tu sens un peu le grand rond. Je le sens quand même, ouais. Ce n'est pas trop grave. Tu sens un tout petit peu les triceps. Mais majorité, ça devrait être le grand dorsal. Carrément, je n'allais pas rester normal. Mon dos, il déborde. Mais c'est vrai que tu sors aussi les triceps. Ouais, c'est normal. Toi aussi ? Non. Ah ouais ? Non, parce que... Pourquoi c'est normal, là ? Parce que le triceps, il est aussi responsable de ce mouvement-là. Ok. Donc, anatomiquement, c'est normal que le triceps, il intervienne. Ok. Moi, si je ne le sens pas, parce que j'ai un grand dorsal qui est très long. Ouais. Et puis, en plus, ça fait des années que je l'entraîne comme ça, mais du coup, il a grossi. Ça fait qu'il est avantagé. Donc, pour tous les exercices, que ce soit traction, tirage verticaux, pull over, c'est une grand dorsal qui commence à se contracter. Donc, je ne sens plus le grand rond, plus les triceps. Les coudes, ils sont verrouillés du début à la fin. Comme ça ? Pas trop. Voilà. Et là, ils ne bougent plus. Et dès le début, tu dois sentir ça, dès les premiers centimètres. Donc, tu contractes le bordel, là. Boum. Ouais, c'est pas mal. Attention, les coudes, ils bougent. Doucement. Ouais, c'est un peu mieux. Allez, reste concentré. Attention, les couilles. Ils bougent trop, là. C'est pour ça que tu sens les triceps. Top. C'est devenu un peu moche. Ils avaient les bras bien fléchis. Il ne faut pas qu'ils soient tendus au max. Juste un tout petit peu fléchis. À partir de là, ils bougent plus du début à la fin. Oh, mon pote, c'est le dos. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est dur, mec. Je ne pensais pas qu'il y avait un exo comme ça. Il n'a pas l'air dur. Il n'a pas l'air dur. Ça fait mal. Ça fait mal. Tous les exercices sont importants, même ces petites merdes, comme ça, d'isolation à la poulie. Pour les traiter comme les tractions, il faut se concentrer. Il faut mettre le plus de poids possible avec la meilleure exécution. Enlève deux plaques et puis tu fais une série de 8 à 10. Et on passe au dernier. Et oublie pas, dès le premier centimètre, là, je le sens. Là, je le sens. T'as vu la diff ? C'est dur, mon ami. C'est bien, là. Trois exercices. Franchement, ouais. Tranquille. Je ne pensais pas que tu allais me faire souffrir. Ah, là, ça a souffri, ça ? Je ne pensais pas. Non, là, c'est à l'aise. On va faire deux exercices pour les trapèzes. Et après, on passe aux biceps. Les trapèzes, là ? Oui. C'est que je ne travaille jamais mes trapèzes. Pourtant, ils sont en place. Tu vois ? Je me sens qu'on ne va pas travailler les trapèzes supérieurs. Combien de reps ? Entre 10 et 12. Et on veut contracter ça, là. Tourne un peu les mains. Yes. Oui, diagonale, parfait. Et quand tu tires, tu sortes la poitrine. Donc là, tu tires, tu ouvres, tout, là. Ouvre. Voilà. Ne garde pas la tête rentrée à la fin. Au début, ce n'est pas grave. À la fin, tout qui s'ouvre. Nickel. Tourne les mains. Ouais. Allez, ouais, je suis génère. Ne chauffe pas. Aussi, un autre truc, mec, que j'aime beaucoup sur toi. Et là, les gars, je m'en fous de ce que vous dites. C'est une question. C'est ça, franchement, c'est un truc que j'y connais rien. C'est, tu t'habilles bien. Mec, j'ai vu sur Insta, tu mets des fois, tu as des espèces de manteaux qui tombent et tout. Et moi, je me dis, mais comment il fait ? Je ne me vois pas aller prendre un truc comme ça et toi, alors que c'est trop stylé, j'aime trop. Pourquoi tu ne fais pas ? Je ne sais pas. Je me dis, ça serait peut-être stylé sur moi, mais... Mais avec ta tronche de viking, en plus, mec, un petit manteau long. Et toi ? Elle ne me chauffe pas. Mais tu sais quoi, ça peut être une vidéo, c'est un astuce qui me relook. Imagine. T'as cru que j'avais des dons de relooker, moi. Ouais. Il dit ouais, en plus. Imagine. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez voir ce banger. Mais après, ouais, c'est important. Pour moi, tout est important. Et quand tu prends soin de toi, tu prends soin de tout. Tu fais de la muscu, tu te couches tôt, tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ce que tu portes. Pour moi, ça a toujours été un peu naturel. Incroyable. Quel con, celui-là. Je n'ai jamais taffé de mon dos comme ça de ma vie. Il ne faut pas qu'on fasse une séance d'homme parce que là, ça va être terminé. Tu penses ? Ah ouais. Ça bouge un peu trop la tête encore. Moi ? Ouais. Tu sais que sur chaque exo, j'ai du mal, ça. Même mon coach, il le voit genre au délif, par exemple. Quand je suis là, je fais ça. Ah ouais. C'est une mauvaise habitude. On va essayer de rester stable. Au moins, tu ne risques pas de te faire une petite bouleur au cervical. Toi, là, tu as 35 ans. Moi, j'ai bientôt 26 ans, donc il y a quand même un écart. Moi, j'ai l'impression que dans ma génération et la génération d'encore en dessous, les plus jeunes que moi, on a ce problème de vouloir tout, tout de suite. C'est un truc sur lequel je travaille maintenant. Par exemple, je commence YouTube, je veux direct 1 million d'abonnés. Ma vidéo, elle fait 100 vues. Je ne vais pas patienter, je pète un câble. Tu vois, pourquoi c'est comme ça ? Encore satisfaction instantanée. Je ne sais pas si c'est vraiment plus grave dans ta génération et celle plus jeune. Je pense juste qu'on le voit un petit peu plus. Mais même moi, quand j'étais adolescent ou quand j'avais la vingtaine, je voulais les choses rapidement. Après, j'ai toujours eu la gamberge de « ça prendra du temps ». Donc, je savais que, par exemple, YouTube, ça prendra du temps. Je savais que mon physique, ça prendra du temps. Je savais que mes business, ça prendra du temps. Mais je ne sais pas si c'est ma génération ou si c'est juste une histoire de caractère. Après, c'est clair qu'on le voit un petit peu plus aujourd'hui. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que ça arrive pour personne, ça arrive du jour au lendemain. Alors, peut-être quelques petites exceptions, mais on ne peut pas les prendre comme exemple. Parce que des fois, c'est des coups de chance, des fois, c'est des conditions qu'on ne pourra jamais reproduire. Donc, la meilleure façon de bien prendre soin de sa progression, soit sur son physique, sur les réseaux sociaux, sur son business, c'est d'être patient, rigoureux et de faire le taf. Même sur le physique, par exemple, quand je dis « on veut tout tout de suite », c'est un mec qui commence. Ça fait un mois, il s'entraîne, il parle déjà de produits dopants, tu vois. Ça, c'est un gros problème et ça, probablement que pour le coup, ça a été un peu plus démocratisé pour votre génération. Je parle quand même boomer, mais je ne suis pas non plus si vieux. Mais peut-être que les gars qui ont la vingtaine, effectivement, ils voient Chris Bumstead sur Instagram, il y a 12 millions d'abonnés, il a un physique incroyable. Ils se disent « peut-être que si je me charge, j'aurai le même physique que lui ». Alors déjà, non. De deux, si jamais tu ne t'aimes pas sans muscles, tu ne t'aimeras pas avec des muscles. Il ne faut pas imaginer que les stéroïdes, ça va résoudre tous les problèmes, parce que ça ne résout aucun, mais aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui prennent des trucs et qui ne ressemblent à rien. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est chaud quand même. Ça, c'est très chaud. Donc c'est pour ça que la meilleure solution, c'est de ne rien prendre. Et c'est de s'entraîner, de prendre le temps de s'apprécier, tu vois, comme tu es. Ça fait très body positive, mais pour le coup, c'est un peu le cas, parce que sinon, ça part en vrille et ça commence à avoir des comportements qui partent en couille, quoi. Pour la majorité, je suis d'accord, mais quand tu as dit « si tu ne t'aimes pas sans les muscles, tu ne vas pas t'aimer avec les muscles », je ne sais pas si c'est 100% vrai, tu vois, parce que moi, je sais que, par exemple, je ne m'aimais pas de ouf quand j'étais en surpoids, et dès que j'ai maigri, ça veut dire que je n'étais même pas musclé, mais genre j'ai maigri, je m'aimais déjà plus, tu vois. Donc je ne sais pas si... Là, je parle des muscles. Les muscles, pour moi, si tu es au même taux de masse grasse avec 20 kilos de muscles, mais que tu ne t'aimes pas, je ne suis pas sûr que la masse musculaire va t'aider à mieux t'apprécier. Ok. Alors peut-être que les gens vont te regarder un petit peu différemment, peut-être que tu vas gagner en assurance, mais ce n'est même pas sûr, je ne pense pas que ce soit vraiment une conduite saine. Et tous les gars que je connais qui ont commencé la musculation, parce qu'ils imaginaient qu'ils allaient être plus populaires ou qu'ils allaient avoir plus confiance en eux, eh bien, ils n'ont toujours pas confiance en eux, même avec plus de muscles. Je pense qu'il vaut mieux se reposer sur d'autres valeurs, genre la musculation, ça développe le caractère, tu vois, ça t'apprend à être plus patient, plus rigoureux, etc. Ça, ça fait de toi quelqu'un qui s'apprécie un peu plus, parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais que si tu travailles, tu peux obtenir quelque chose, et c'est quand même un petit peu plus cool. Et en plus, les muscles, c'est tellement vicieux dans le sens où, imagine demain, on ne le souhaite à personne, mais tu te blesses, tu as un accident, on ne peut plus faire de muscu. Tu perds tous tes muscles. Le mec, ta santé mentale, elle prend un gros, gros coup. Donc, il faut essayer de se détacher un petit peu de ça, de se dire que les muscles, ça fait la valeur, ou les abdos, ça fait la valeur, parce que ce n'est pas vrai du tout. C'est vrai. Maintenant que tu le dis, parce que là, moi, j'ai fait une transformation. Tu sais, cet été, j'avais des abdos de gros scorpions énervés. C'est ce qui délivre, tu vois. Là, maintenant, je ne suis plus fat, tu le verras après, mais genre, ce n'est pas pour autant que... Oui, tu es OK. Ce n'est pas pour autant que je m'aimais plus à ce moment-là, quand j'ai fait la transpo, tu vois. Oui, et en plus... C'est même l'inverse. Et en plus, maintenant, je pense que si tu es plus à l'aise, c'est aussi parce que, regarde, il y a une communauté qui te suit, tu aimes ce que tu fais, tu t'amuses à la salle, tu te rends compte qu'en fait, tu es plutôt balèze. Tout ça fait du bien. Ah, du fou. Donc, les muscles et les abdos, oui, passent encore, mais c'est surtout les à-côtés qui sont importants. Ah, bien. Le coude un peu plus sorti. Bien. Plus tu es incliné, plus tu vas travailler trapèze moyen et inférieur, plus tu es redressé trapèze supérieur. Ah, tu as des bons bras. Merci, merci. Là, je me sens comme Godzilla. C'est quoi ce super-bramacier au moins ? C'est ça, le sommeil, frère. Ouais, tu es là, je ne te raconte pas. Redresse-toi. Et là, c'est bien. Non, il ne faut pas que le cap fasse des oscillations, pour que ce soit stable. Là, on a du biceps. C'est ça, la vie. Là, on est bien. C'est ça, en fait, la vie. Tu comprends ? C'est congédo. Ah, putain. C'est abusé, mais là. J'ai pas un crâne. Mais tu sais que, pour moi, c'est impossible d'avoir un bras aussi gros. Je te dis que le haut du corps, moi, j'ai des insertions, c'est hyper important. C'est abusé. C'est du biceps, c'est super. C'est un truc d'ouf, mec. Un peu comme Arnold, je vois. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit que je ressemblais à Jorzi. Tu te penches pas sur la main ? Voilà. Voilà, super. Sors les homoplates ou sur la poitrine, parfait. Bien stable. Là, on se... J'ai cru qu'il a pété un câble. Je me suis dit ça. On est en train de faire ça quand tu fais un effort. J'ai pas le temps de réfléchir. Je rigole. Tu sais que des fois, moi, j'ai l'impression que ton bras, côté des bébés, ils t'ont fait une opération, ils ont mis des plaques en métal. Non, non, n'en rajoute pas. Mais moi aussi. Bon, toi, toi, tu as un sacré bon bras. Vas-y, Nassim. T'as... Je sais quoi, ces veines ? C'est sorti de nulle part, Dieu. Et ça fait sortir de leur tailler. Celle-là, elle était de leur tailler pour un exercice. Ah ouais ? Ouais. On va enchaîner avec la machine qui est juste derrière. On fait combien dès que les biceps sont autour ? Trois. Trois ? Ouais. Et en fait, on va pas en faire trois, on va faire deux plus un avant-bras. Ok, ouais, c'est bien. C'est pas si tu travailles les avant-bras. Rarement. On va en faire un pour le long supinateur. En fait, ce que j'aime bien, c'est que là, tous les exos que je teste, c'est des trucs que j'ai jamais testés. Tout est utilisé. J'imagine que tu viens t'entraîner ici six mois. Six mois comme dans la salle du temps. Mais là, tu ressors un bison. Un bison. À vous, ça te fait envie ? Ouais. Parce que tu m'imagines déjà quelle forme j'aurais. Une forme sale. Tu as vraiment une forme du sale. Tu vas passer de ta génétique, elle est nulle, à... Qu'est-ce qui s'est passé chez Nas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Doucement la descente. Serre en haut. Doucement la descente, doucement. Toujours trop rapide la descente. Explosif la montée, lentement la descente. Ok, stop. C'est trop haut. Ça fait mal. Mais genre trop haut. Le plus, c'est qu'on ne dirait pas les deux premiers adresses. Tu te dis, c'est carré. Et après, ça te tue. Regarde, ce genre d'exercice, c'est important que tu tournes le poignet. Ah ouais ? Comme ça. Enfin, pas que tu tournes le poignet pendant l'exercice. Tu le gardes comme ça, du début à la fin. Comme ça. Ouais. Et moi, je faisais un peu comme ça. Le biceps, il est supinateur. Donc, tu as vu que quand tu tournes la main, le biceps, il se contracte. Vu que ça, c'est un exercice de contraction, il faut aussi essayer d'aller chercher la contraction max. Il faut pas que ça se fasse mal, mais juste ce qu'il faut pour arriver à prendre le match. Après, elle est incroyable à ça, mec. Oula, ces machines. Toutes ces machines. J'imagine pas toutes les recherches que tu as faites, enfin. Encore une, encore une avec moi. Encore une. Encore une. Retiens. Retiens. Ok. Cette séance, elle va me suivre, je pense, pendant les trois prochains jours. Au moins. Ah, des petites combattures, avec la même, non ? Par-ci, par-là. Là, je pose les amembrasses, ça se voit. Ah, putain, ça se voit, mec. Je garde aussi ça. Ouais, c'est pas très long. Tu gardes les coudes près du corps, tu fais une bonne rotation. Regarde, les coudes, il faut que tu pointes vers l'arrière. Parce que je le tourne bien, voilà, il fait ta flexion. Yes, parfait. On va mettre gauche un tout petit peu plus haute que la droite. Essaye d'être bien symétrique. Yes. Ça chauffe. Ah, mort. Enlève les pouces. Voilà, essaye. Plus dur. Ah, non. Ça, ça t'oblige à serrer la barre. Ça fait trop mal, mon gars. Est-ce que cet exo-là, il va m'empêcher d'avoir des tendinites ? Oui. J'ai l'impression. Ouais. Parce que là, je sens que ça me sollicite. Moi, souvent, tu sais, j'ai un peu mal quand je fais du bench ou quoi. Je le sens 100%. Que le déficit des extenseurs et des fléchisseurs de l'avant-bras, ça joue sur la santé du coude. Donc, il ne faut pas faire que celui-là. Ok. Du coup, il faudrait faire des exercices où tu fais une flexion du poignet. Moi, je me mets comme ça sur le banc. Ouais. Je fais comme ça. Tu me mets. Il faudrait faire aussi l'inverse. Comme ça, dans l'autre sens. Et tu montes comme ça. Tu fais les fléchisseurs ici. Ok. Ok, deux, ils soient équilibrés. S'il y a un déséquilibre, ça peut générer des... Ok, parce que je ne le fais jamais, le lui. Bah, si, il faudrait. Ok. L'équipe, le moment que vous attendiez tous, balancez le like, balancez les abonnements. Il va péter un cap. C'est comme ça que ça balance les abonnements ? Normalement, non. Tu vois, il faut qu'il clique sur un bouton, ça va réussir à s'abonner. Cliquez, alors. Cliquez. Cliquez. Voyons voir l'état des lieux, maintenant. Par contre, j'ai l'épée rouge. Je ne sais pas pourquoi. Retompe-toi, comme ça, il voit un peu le dos. Bah, en vrai, tu as des dorsaux qui ne sont pas dégueux. Mais je pense que c'est grâce à l'exercice qu'on a fait. Tu vois, le grand orçal, il est juste là. Ah ouais ? Il ressort bien, là ? Bah, il ressort bien, mais beaucoup moins que celui-là. Et lui, tu sais c'est lequel ? C'est le grand rond. Exactement. Que je travaille plus le temps, en fait. En fait, tu as demandé si c'était un problème de travailler le plus le grand rond que le grand dorsal. Le problème, c'est d'avoir un travail déséquilibre entre les deux. Donc, si toute ta vie, tu n'as fait que du grand rond, bah forcément, ton grand dorsal, il va te fatiguer. Il va te complètement endormir. Et si tu veux un vrai dos bien large, avec, tu vois, une belle forme de dos, il faut que les deux soient développés à égalité. Donc, travailler le grand rond, ce n'est pas un problème. Mais travailler le grand rond plus que le grand dorsal, bah, du coup, ça peut te faire un petit physique déséquilibré. Ok, mais du dos, tu vois, tu n'as pas des dorsaux si courts que ça, donc tu n'as pas une mauvaise génétique ou des mauvais insarçons. Mais là, j'arrive à bien le contracter, là. Il contracte toujours tout ça. Je ne contracte pas trop. Ah si, quand même un tout petit peu. Un tout petit peu, ça va. Et essaye en double biceps, tu peux voir. Je ne sais pas reposer par le pote-mèque, c'est un boulot. Bah si, c'est pas mal. Là, on voit un tout petit peu moins. Normalement, il devrait un peu plus ressortir. Plus tu le travailleras, plus il va ressortir. Forcément, en tant qu'homme, on stocke aussi en bas du dos. Donc, ça cache un peu les insertions du grand dorsal. Quand tu es très très sec, normalement, on devrait les voir. On le voit bien. On le voit bien. Donc, ça, c'est avantageux. Tu as les clavitudes étroites. Ce qui fait qu'on a l'impression que tu as les épaules qui tombent un petit peu. Mais pour ça qu'on a aussi l'impression que tu as des trapèzes. Mais jamais, non. T'en as. Juste un là, c'est tout. Mais après, moi, ce que je trouve hyper positif, c'est que tu as des bons destoïdes et tu as des bons dents, mec. Ah ouais ? Ouais. Après, effectivement, tu as les pecs qui ne sont pas forcément très longs. Ouais. Et puis, tu as une insertion, tu vois, qui fait qu'ils n'ont pas une forme carrée comme certains. Tu vois, ça ne fait pas plastron romain en mode gladiateur. C'est ça. Ça, c'est juste. Ça, c'est la nature. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que je ne peux rien faire. Même si là, ça explose en haut. La seule chose que tu peux faire, c'est prendre un maximum de masse pour que tu aies le plus de galbes possible. Tu vois, ce creux-là, tu ne pourras jamais le combler. Je ne pourrais jamais, je ne sais jamais. Moi, je me suis rendu compte de ça dès que j'ai commencé la muscu. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est comme des mecs fous. On s'en fout. C'est comme les gars qui ont des halteurs qui ne sont pas symétriques. Tu vois, ils sont symétriques ? Moi, ils ne sont pas symétriques. Pour être sec, pour moi, je galère. On ne les voit jamais de ouf, tu vois. Mais ce n'est pas grave. Mais là, déjà, on les voit quand même pas mal. Tu vois ? Il n'y a rien à dire sur la génétique bras. Mets-toi de côté un peu pour voir ce que ça donne. Il y a juste les pecs. Du coup, il y a un petit creux ici. Mais plus ils seront malaises, mieux ce sera. Plus les dorsaux, ils sont bien. Mec, moi, je considère que les pecs sont plutôt bonnes. Jure, je te jure. Et voilà, les haters, ils portent des petits cons. Je vais vous les faire maintenant. C'est Massime qui l'a dit. Tu n'auras jamais les pecs de Schwartzis. Mais bon, ça, je pense que tu as fait ton deuil. J'ai fait mon deuil, même. Et puis, il y a autre chose que les pecs de Schwartzis. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter sur ça. Après, moi, je pense que ton plus gros levier de progression, c'est de bien s'entraîner. Tu as vu la séance d'eau qu'on a fait là ? Avec les bonnes techniques, les bons mouvements. Imagine que tu fais ça pendant six mois. Imagine que tu fais ça pendant trois ans. Délire. Mec, je te dis, ta mauvaise génétique, elle se transforme en physique. Mais incroyable. Et toi, tu as un physique qui a bien en débardeur. Tu vois ? Moi, je suis bien torsenu parce que je les pecs et meurs. Toi, tu serais bien débardeur. Il sait comment me chauffer. Là, il visualise déjà. Imagine le délire. Moi, en fait, ce que je veux, c'est que... Tu as vu Godzilla ? Oui. Quand il débarque de l'eau, il sors de l'eau. Tu veux être une masse de chez moi. Tu vois, en fait, les gens, ils étaient choqués de voir le Gino. Moi, j'ai envie d'être pareil. En plus, j'ai la dégaine du T-Rex. Là, tu fais combien de kilos ? 85, mec. Bah, imagine, tu arrives à être très sec à 80, 81 kilos. Abusible. 1,80, 80 kilos dans une bonne forme de sèche. Mec, tu es imbattable. Impossible de battre. Donc, tu vois, là, je pense que ce que tu vas devoir faire dans les prochaines années, c'est essayer d'optimiser le rapport entre masse musculaire et masse grasse pour que tu puisses tendre à ça. Ça ne va servir à rien pour toi de monter jusqu'à 90 kilos. Non, ça ne va servir à rien. J'ai déjà essayé, c'est moche. Et ça ne va servir à rien de décembre à 70. Donc, tu vois, l'entre-deux, l'entre-deux, ce n'est pas bon. Nickel. Donc, arrêtez de casse les cou... Pardon. Bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Franchement, ça m'a trop fait plaisir d'être avec toi. Ouais, c'était cool. Balancez le like. Abonnez-vous à Nassmi, bisez-les, 1 million d'abonnés. Et oui, on y sera un jour aussi. On y sera, bien sûr. Bien sûr, c'est sûr et simple. Merci, mec. Merci, les gars. Et mec, à bientôt. SQUAD.